Qu'en fait, un individu tout seul, ça n'existe pas, et qu'un individu est traversé par la culture. « Culture », c'est le mot allemand que Freud employait pour dire « civilisation », on peut dire « société ». Il y a un travail de la société à l'intérieur de nous, à chacun de nous, on est traversé par les divers courants, et donc inévitablement, même l'analyse d'un individu est nécessairement connectée à quelque chose du social qui a formé cet individu-là, mais qui non seulement l'a formé à travers l'éducation qu'il a reçue, à travers les soins des parents, à travers les valeurs qui lui ont été transmises, mais continue de le traverser, et de lui poser problème, de lui poser des exigences morales, matérielles, ainsi que de lui imposer aussi des sentences, c'est-à-dire des interdits, des permissions, etc. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui circule dans le social quand on est psychanalyste. On peut dire que un psychisme individuel, c'est déjà une société. On est porteur d'une société à l'intérieur de nous. C'est assez clair qu'en ce moment, il y a une certaine perte de repères chez tout le monde. Et, bon, si j'étais un psychanalyste français, je ferais le jeu de mots, d'ailleurs, avec repères, où il y a le père qui est perdu. C'est clair qu'il y a une crise du père, de la paternité dans notre société, et que ça, non pas par nostalgie pour les pères autoritaires d'antan, mais en constatant que cette perte de repères et cette perte du père aussi créent un certain nombre de problèmes, de malaises, pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution. Moi, je pense qu'une société, ça évolue, et dans ce sens-là, je ne suis pas en faveur de, je disais, nostalgie ou d'un retour en arrière. Il faudrait rétablir ceci ou cela. Je pense qu'on n'y peut rien. Les forces qui provoquent une évolution dans la société sont plus puissantes que tous nos désirs individuels qu'on pourrait avoir ou les nostalgies qu'on pourrait avoir. Mais je pense qu'on est dans une période qui m'apparaît, pour ce que je peux en juger, parce qu'évidemment, ma fenêtre d'observation n'est pas plus longue que ma vie personnelle. Donc, à l'échelle historique, c'est très peu de temps. Mais pour ce que je peux en juger, on est dans une phase de bouillonnement très grande. Les changements, c'est un lieu commun que de le dire. Les changements se font très rapidement et on est un peu désorienté. On ne sait pas trop où on s'en va. On n'a pas trouvé un moment de stabilité, de stabilité ne serait-ce que provisoire, pour dire qu'on a une culture qui transmet un héritage assez précis. On est dans une sorte d'ouverture tous azimuts et dans ce sens-là, on ne s'y retrouve pas beaucoup, de sorte que les solutions de l'un semblent valoir les solutions de l'autre. Et parfois, ça va jusqu'à des extrêmes où peut-être on ne devrait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada